Yo et salut à toutes c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'Android 13 qui est déjà dans les cartons chez Google. La 13ème version du système d'exploitation mobile de chez Google est déjà en développement et c'est pas le début parce qu'on est déjà un développement avancé, il y a la Privzu One qui est sortie là tout juste, qui permet aux développeurs de tester la version d'Android 13 avant la bêta qui va sortir au grand public d'ici quelques temps. On va commencer par les basiques et la version d'Android 13 a un nom et Google a décidé de revenir tout simplement sur les basiques qu'ils utilisaient depuis des années, des noms de dessert et cette année on va se régaler puisqu'Android 13 va s'appeler Tiramisu, voilà comme ça c'est dit, Android Tiramisu. C'est génial, c'est quand même génial avouez-le, c'est fantastique. Alors il y a quand même quelques nouveautés qui vont être présentées avec Android 13. Sur Android 12 il y a un truc qui s'appelle Material U qui permet en fait d'adapter l'interface du téléphone au fond d'écran. Là il y a une nouvelle fonction qui va apparaître avec Android 13, c'est la fonction Monet ou Monette, ça dépend comment vous l'appelez. Avec Monette la couleur d'accentuation de l'interface du téléphone va changer en fonction du fond d'écran et ce principe va s'appliquer même aux icônes et ouais toutes les icônes qui sont compatibles évidemment vont s'adapter au thème graphique et au fond d'écran de votre téléphone. Tout ça c'est réservé évidemment aux lanceurs d'applications compatibles puisque vous savez que sur Android vous avez une version d'Android stock qui est fournie sur certains téléphones et vous avez énormément d'Android qui sont modifiés en fait par les constructeurs. C'est ça l'avantage d'Android, c'est la liberté. Samsung par exemple vient mettre une interface, une surcouche graphique, une surcouche logicielle sur une version Android de base pour proposer des fonctions spéciales à Samsung. Il y aura également des nouveautés sur le panneau des paramètres rapides. Vous savez sur Android vous faites un slide vers le bas je crois et il y a un petit encart où vous pouvez régler la luminosité vite fait, activer, désactiver le Bluetooth, le Wi-Fi, faire certaines actions rapides comme ça. Et bien là avec la nouvelle version d'Android 13 vous allez pouvoir intégrer des raccourcis pour des applications tierces. Pour les applications qui proposent des tuiles personnalisées, ils vont faciliter la découverte et l'ajout de tuiles aux paramètres rapides. Voilà ça c'est la citation de Google. Concrètement ce que ça va changer c'est qu'on sera plus obligé de quitter une application pour pouvoir ajouter une tuile dans les paramètres rapides. L'application en question va le proposer directement à l'utilisateur et l'utilisateur aura le choix de le faire ou non. Et s'il le fait ça pourra se faire directement sans quitter l'application. Ça va ajouter une tuile dans les paramètres rapides et hop l'affaire est réglée. Il y aura également des options pour les personnes qui sont ce qu'on appelle polyglottes. Voilà je lis en même temps ce qui est écrit sur l'écran, c'est l'article sur lequel je me base, c'est un article de Frandroid. En gros si vous parlez plusieurs langues et bien sur Android 13 désormais vous pourrez tout simplement choisir rapidement les langues que vous voulez utiliser en fonction des applications. C'est à dire qu'en gros dans Google Chrome vous pouvez l'avoir en français par exemple Google Chrome mais YouTube vous l'avez en anglais par exemple ou en italien ou en portugais, je sais pas ça dépend des langues que vous parlez en réalité. Donc ça sera vraiment un changement de langue par application. Voilà ça sera vraiment genre sur Chrome c'est français, sur YouTube c'est italien, sur je sais pas sur Twitter c'est anglais. Il y aura également une amélioration sur la césure des textes pour que ce soit plus agréable à lire. Il y aura plus de confidentialité sur les photos. Aujourd'hui quand vous voulez dire à une application d'autoriser l'utilisation des photos vous pouvez pas dire vous êtes obligé d'accorder l'utilisation des photos à toute votre photothèque. Désormais avec Android 13 vous pourrez sélectionner des albums ou une partie de votre album photo qui pourra être exploité par telle ou telle application. C'est un peu comme sur iOS déjà. iOS c'est comme ça vous pouvez dire soit vous utilisez toutes les photos de votre album, soit vous dites non juste ces photos là, ces photos là, ces photos là. Evidemment comme Android 12 L qui est toujours en développement d'ailleurs, enfin c'est quasiment terminé. Android 13 ne va pas oublier les tablettes et les smartphones pliables. Les équipes d'Android ont appelé les développeurs tout simplement à développer des applications et les adapter pardon pour les grands écrans et les écrans pliables. C'est une optimisation graphique de l'affichage des applications. Donc ça pareil Android 13 ils vont appuyer dessus et Android 13 sera évidemment optimisé pour les tablettes et les smartphones pliables. Alors il y a une liste des smartphones qui sont d'ores et déjà compatibles avec la preview One d'Android 13. Dans la description je vais vous mettre l'article de Frandroid là que je suis en train de plus ou moins lire et reformuler pour pas faire du mot pour mot quand même. Donc c'est dans la description il y a une liste qui est un petit peu au milieu de la page de tous les smartphones qui seront compatibles avec la preview One d'Android 13. Et évidemment on retrouve une bonne partie des Google Pixel, notamment le pixel 6 Pro. Voilà tout est là vous pouvez aller voir c'est dans la description il y a le lien de l'article vous pourrez lire à tête reposée aussi ça c'est vachement bien. Et voilà donc pour les nouveautés que l'on connaît à ce jour sur Android 13. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et mettez un petit pouce bleu sur la vidéo ça fera avancer la chaîne. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram tout est dans la description avec le lien de l'article Frandroid encore une fois. J'ai une chaîne Twitch twitch.tv slash c'est Séb officiel on est en live tous les mercredis à 22h pour s'éclater pour parler. Pour juste être en live et être ensemble twitch.tv slash c'est Séb officiel mercredi 22h merci beaucoup. Et puis voilà vous savez tout désormais les vidéos c'est le dimanche à 15h et non plus à 11h petites contraintes techniques et aussi temporelles je manque de temps pour sortir les vidéos le dimanche matin à 11h je m'excuse Mais voilà, maintenant ce sera le dimanche à 15h Et puis de toute façon une fois que la vidéo est sortie Vous pouvez la visionner plus tard si vous voulez Y'a aucun problème, comme c'est du streaming Y'a pas de soucis C'était Seb, je vous souhaite un bon week-end A la semaine prochaine, dimanche 15h Ici sur Youtube, ou si vous êtes pressé Mercredi 22h sur twitch.tv Sous-titrage Société Radio-Canada